Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Devastor 2, le processeur de distorsion multiband de chez D16 Group. Donc on va déjà aller faire un petit tour sur le site de D16 où en fait on va avoir diverses informations sur le Devastor. Donc en fait c'est un système qui va fonctionner à partir d'un clipper à diodes. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir dégrader le son grâce à ça. Sur l'interface, on va avoir tout ce qu'il faut. Donc on a un shaper, un pré-ampli, un compresseur. Donc on va avoir le clipper pour pouvoir faire la distorsion. On va avoir nos trois filtres. Et en fait, là où ça devient réellement intéressant, c'est que déjà on va pouvoir déterminer diverses courbes pour faire la distorsion à partir du clipper. Et on va pouvoir changer le routage entre le son qui passe par le clipper et les différents filtres. En bout de course, on a un limiteur et le gain de sortie. Donc ça peut donner des choses vraiment pas mal, notamment sur tout ce qui est guitare, basse, drum. Après on peut le rajouter aussi sur des synthés et tout ce qui est clavier, piano, électrique. Enfin bref, de toute façon c'est un VST. Vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez, faire vos tests. Du moment que ça rend bien, il n'y a pas réellement de règle. On peut le trouver au prix de 49 euros aussi sur le shop de boutique Plugin pour ceux qui ont un compte. Et maintenant, on va aller voir dans Rezone ce que ça donne. Donc là, j'ai repris ma petite piste. Donc là, dans ce morceau-là, j'ai mis une unité de Devastor 2 sur la guitare et une sur la basse. Donc on va... On sent bien la différence. Là, je vais le remettre. Je vais retirer le bypass. Sur la basse. Là, je vais couper l'entre-sol. Naturel. Donc si on prend le Plugins, donc en commençant par la gauche, on va avoir un bouton pour jouer sur la dynamique, le pré-ampli, le threshold du compresseur. Juste à côté, on va avoir le fameux clipper à partir des diodes. Si on clique sur la fenêtre, on va pouvoir déterminer de quelle façon ça va procéder. Donc pour avoir un exemple, je vais mettre la guitare en solo. Donc... On va... On va... Donc on sent bien tout de suite la différence suivant la pente qu'on choisit. Ensuite, on va avoir la possibilité de choisir différents routings, c'est-à-dire soit avoir par exemple les trois filtres en parallèle et ensuite on passe dans Clipper, le filtre 1 et 2 en parallèle, ensuite on passe dans Clipper puis dans le filtre 3 et ainsi de suite. On peut déterminer réellement, enfin on peut déterminer pas mal de combinaisons possibles. Après en ce qui concerne le filtre, les filtres on va avoir les mêmes réglages pour les trois filtres. C'est-à-dire qu'on a un bouton Cut-Off, un Résonance Bandwidth, le bouton du volume et enfin le type de filtre qu'on va choisir. On a le choix entre Low Pass, By Pass, High Pass et Band Air. Et ça pour chacun des trois filtres. Ensuite on a le Limiter, le bouton Dry Wet et enfin le volume de sortie. Ensuite, au niveau de l'écran, comme sur tous les plugins de chez D16, on va avoir le bouton de setting. Ainsi que les boutons de navigation dans les presets. Et enfin le browser. Alors, en ce qui concerne le browser, on va pouvoir choisir soit par type, distorsion ou dynamic shaper, après par intensité. Enfin, on va choisir par force, donc intense, middle, subtil. Et enfin, on va choisir par rapport à l'instrument ou ce qu'on veut faire, donc sur des lignes 303, des basses, des bus, bus ou bus master, des drums, guitare, keyboard. Puisqu'en fait, cette disto, on peut la mettre sur un peu tout et n'importe quoi comme instrument. On va s'écouter quelques presets sur la guitare. Je vais filtrer la guitare. Donc au départ, moi, j'étais comme ça. Donc au départ, moi, j'étais comme ça. Donc un petit réglage modifié que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez voir, on a un excellent son. Alors après, j'ai mis aussi un module, donc comme je vous l'ai dit, sur la basse. Donc au naturel, elle est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, naturel. Voilà, naturel. Sous-titrage ST' 501 Alors après, personnellement, au niveau des presets qu'ils ont fait, je suis un peu partagé. A chaque fois, il faut les retravailler. Bon, après, il y en a qui passent bien aussi. Mais il faut bien chercher dans tout ce qui a été fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais d'une façon générale, preset ou pas, une fois que vous avez compris le concept, au niveau des différents filtres et les fonctions du clipper, il y a moyen de sortir un son vraiment extraordinaire. Donc voilà en ce qui concerne cette petite présentation du Devastor 2. Donc soit à 49 euros sur le shop de D16 Group ou alors à 49 euros sur le shop de Boutique Plugin. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez bien à sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez à télécharger vos packs de samples. Les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut.